Là, dans 100 ans, l'occulte, c'est une projection vers l'avenir, c'est une projection vers l'inconnu, l'inconnu qui est à la fois le futur et puis à la fois nous-mêmes. On connaît si peu de choses de notre cerveau, on connaît rien. Dans 100 ans, pour moi, c'est le troisième album d'une trilogie, trilogie qui commence par Léviathan, que j'ai sortie en 2015. Puis Contre Temps, que j'ai sorti en 2018. Donc là, c'est Dans 100 ans. Et j'avais l'intuition que ça allait être trois disques, même si en fait, entre ces disques, je sors d'autres disques. Mais on dit album, parce que c'est des albums studios, c'est des albums où on prend le temps de faire ce qu'on fait là, d'en parler, de faire des tournées liées à cet album-là. C'est une espèce de mise en branle un petit peu industrielle, comme ça, où on se dit, OK, on met toutes les billes de notre côté, on va beaucoup parler de ce disque. Même si, en fait, il y a d'autres disques qui m'ont pris autant de temps à faire, dont je parle moins. Donc ça, c'est vraiment un exercice pop, dans le sens populaire, dans le sens où je communique dessus, je fais des tournées. Et donc, pour moi, c'est une trilogie pop, ces trois albums. Est-ce que j'avais conscience que ça allait être une trilogie quand j'ai fait mon premier album ? Je ne suis pas sûr, mais je savais à peu près que j'allais avoir trois grandes thématiques, qui allaient être la musique, comme une espèce d'entité tentaculaire, monstrueuse, qu'est-ce qui serait ce Léviathan, qui est quelque chose qui relie l'humanité. Si on donnait une forme à la musique, ce serait peut-être un grand monstre, quoi, avec des tentacules partout. Là, il n'y a pas de musique. Il y a des oiseaux qui chantent, mais les tentacules, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici, même si on en parle. Mais parfois, quand je parle de ça, on entend de la musique au long, et je dis que les tentacules, elles ne sont pas loin. Deuxième album, c'est Contre-temps, donc c'est la matière, c'est l'ADN de la musique elle-même, c'est le temps comme une matière, et comment on voyage dedans, et à quel point un disque peut être une machine à voyager dans le temps, puisque les morceaux nous renvoient à des moments, nous rappellent des choses. Oh, bonjour. Radio Contre-temps, la radio des morceaux qui n'existent pas encore. Et là, dans 100 ans, l'occulte, c'est une projection vers l'avenir, en fait, c'est une projection vers l'inconnu, l'inconnu qui est à la fois le futur, et puis à la fois nous-mêmes. On connaît si peu de choses de notre cerveau, en fait, on ne connaît rien. Comme on ne connaît rien de ce qui constitue nos abysses et le fond de nos océans, comme on ne connaît vraiment pas trop qu'est-ce que c'est que le temps, et on pense que c'est un espace, ou on pense que c'est de la matière, ou on pense que c'est de la lumière, enfin, on balbutie, quoi. Donc, c'est des explorations à chaque fois, vers des projections qui sont presque de la science-fiction, en fait. C'est presque un genre musical, en fait, ce que j'essaie de faire, qui serait entre la fantaisie et la science-fiction, avec des thèmes qui sont ceux de la pop, les sentiments, comme tu dis, l'amour, la mort.